Quand vous écoutez l'hebdo, vous n'écoutez pas un journal. Vous n'écoutez pas non plus un magazine. C'est pas un jeu, c'est pas un divertissement. D'accord, mais en fait c'est quoi exactement ? C'est-à-dire ? Ah, pour comprendre. D'accord. Alors l'hebdo, c'est tous les vendredis à 18h. Et c'est bien plus qu'une simple émission. Ah, dis que non ? Bonjour, bienvenue dans l'hebdo. Ce vendredi, bien évidemment, nous reviendrons sur le drame qui se déroule actuellement au Proche-Orient. Une guerre en direct et en image qui nous glace. Une guerre médiatique qui inonde les réseaux sociaux. Et pour cause, des milliers de personnes, des civils innocents perdus la vie. Ce sera dans la revue du web de Selma. Une guerre qui touche également le milieu du sport, le football. Les postes de certains footballeurs en soutien à la Palestine sont dénoncés. On vous en parlera en détail. Au Maroc, c'est un gigantesque chantier qui est mis en place pour aider et accompagner les sinistrés du dernier séisme d'El House. La première session des questions orales au Parlement a eu lieu cette semaine. Rimel était sur place pour nous. Dans cette actualité terrible, que nous reste-t-il du bonheur ? Pourtant, nous en avons tellement besoin. Peut-être juste un tout petit peu. Dites-moi si je me trompe. Ce sera dans un instant avec Hicham. La culture comme solution à tous les maux, c'est bel et bien une réalité. La culture, celle qui nous rapproche et la culture quand elle est solidaire. Sachez que l'espace culturel et artistique, l'usine, depuis plusieurs jours déjà. Et vous allez le vivre également ce week-end. Réunis des artistes qui se mobilisent au profit des victimes avec l'opération SolidArt. Beaucoup de choses à découvrir. Et dans un instant, nous recevrons la directrice générale de l'usine, Asma Zniber. Les deux, c'est parti ! Installez-vous, c'est parti pour une heure d'actu. Mais ce n'est pas un journal, on est d'accord. C'est l'hebdo sur Radio 2M. Bonjour à tous. Bonjour, Fatima. Bonjour, Madame Laoumi. Comment allez-vous bien ? Extrêmement. Très, très bien. Vous m'avez manqué. Toi aussi. Oh, beaucoup. Amine n'a rien dit, je relèverai, mais ce n'est pas grave. C'est trop de mièvrerie pour moi. Ce n'est pas grave. L'hebdo, c'est à la radio, vous le savez, mais aussi en images sur les réseaux sociaux. Et pour ce qui va suivre, je vous invite à voir en images. Nous débutons comme chaque vendredi avec l'image, pas l'image, mais les images de la semaine. Nous sommes tous traumatisés par les vidéos d'une extrême violence qui se déroule actuellement au Proche-Orient. Nous sommes tous sous le choc de voir des images insoutenables qui se partagent sur les réseaux sociaux. Des images de civils, de femmes, d'enfants, de personnes âgées parce que personne n'est épargné. Des bains de sang des deux côtés qui éveillent la colère, la haine qui divise. Des enfants pris en étau dans une folie meurtrière, une folie qui nous épuise. À l'heure des réseaux sociaux, on assiste à la surenchère médiatique en oubliant l'essentiel, la vie. Personne, quelle que soit sa nationalité, sa religion, sa couleur, de peau, ses origines, personne. Aucune mère, aucun père ne peut enterrer son enfant. Ce n'est pas dans l'ordre des choses. Nous assistons actuellement à la banalisation de la mort, des chiffres des deux côtés, des hommes devenus des machines à tuer. Mais pauvres de nous, nous en sommes arrivés ? Avoir celui qui prononce le mot de paix se faire lyncher ? Nous avons une énorme responsabilité, tous autant que nous sommes. Ne pas partager sans vérifier, ne pas affirmer dans le doute, ne pas véhiculer de haine confortablement affalée sur son canapé. Parce que ce sont des vies qui sont en jeu, ce sont leurs larmes qui sont versées. Et donc, il nous faut garder juste un peu de dignité. C'est un très beau panorama, la situation. Oui, parce que ce qui se passe, je pense que, voilà, et pour la majorité d'entre nous, c'est la première fois que l'on assiste à une guerre d'une telle violence avec des images, une surenchère d'images, de sang. Parce que, et même pour les plus jeunes d'entre nous, c'est difficile de ne pas tomber dessus. Même la guerre que nous vivons en Ukraine, on n'a pas vu ça. Et là, on assiste quand même à l'horreur avec des images qui nous bouleversent. Mais ça va très, très loin. D'ailleurs, même les réseaux sociaux, ils commencent à bloquer. Maintenant, sur Insta et tout, on commence à bloquer. Mais ça a mis du temps avant que ça bloque. Exactement. Je pense que ça vient de commencer cette semaine. Ils ont commencé à bloquer toutes les images, les vidéos qui ont... Ou le mot Israël ou guerre ou Palestine est prononcé sur une story ou dans un commentaire. On parle d'Instagram et de Facebook, Twitter et TikTok. Non, Twitter aussi. Non, non, ça y est. Beaucoup d'images sont bloquées. Puisqu'il y a eu, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est assez macabre, des images de mort quand même qui ont été complètement bloquées par Twitter de la même manière. Mais ça ne date que de quelques jours parce que ça a mis quand même du temps. Je parle des jeunes, mais nous déjà en tant qu'adultes, c'est très, très compliqué de voir tout ça. Alors que, bien évidemment, le choc de la guerre, l'empathie de tous, c'est assez dur. Tu as parfaitement résumé la situation dans ton texte en parlant de banalisation de la mort. Je pense que c'est vraiment le mot idoine par rapport à ce qui se passe actuellement. Mais d'un autre côté, moi, je suis dubitatif par rapport à cette histoire de censure de l'image parce que dans un monde de fake et d'informations et de contre-informations, je pense que les réseaux sociaux aussi peuvent mettre la lumière sur des choses qu'on veut parfois nous cacher. Et toute notre difficulté, c'est un peu de distinguer le bon grain de livret. Donc, savoir essayer de faire un travail de recherche qui n'est pas très difficile à faire aujourd'hui pour savoir ce qui relève du mythe et ce qui relève de la réalité. Donc, je n'ai pas d'avis tranché là-dessus. Je confirme ce que tu dis en parlant de banalisation de la mort parce que c'est devenu quelque chose qui est rentré dans notre routine quotidienne, malheureusement. Mais cette histoire de laisser passer que ce qu'on veut et de censurer ce qu'on veut sur des plateformes de réseaux sociaux... Oui, mais justement, tu parles de fake news. Justement, ce qui se partage, et c'est pour ça que je tenais à le dire, ce qui se partage sans être vérifié, vous savez qu'il y a des images qui datent de 2014 et qui ont été postées sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on partage sans savoir de quoi il s'agit, sans vérifier. Il y a les vidéos Arma 3, desquelles des prises ont été capturées, des captures d'écran et qui ont été diffusées sur les réseaux sociaux comme des scènes de combat et qui ont été relayées en masse. En fait, c'est parce qu'on vit une époque un peu trouble où il y a un amalgame aujourd'hui qui se fait entre presse, presse professionnelle et directeur de publication de pages Facebook. Il y a des gens qui s'improvisent, même pas journalistes, rapporteurs d'images, vrais ou pas vrais. Aujourd'hui, c'est justement un amalgame. Mais si on ne fait pas un travail, c'est pour ça que je vais parler de recoupement. Si on ne fait pas un travail, d'aller chercher à savoir quelle est la bonne ou la mauvaise information... De recoupement et de responsabilité. La responsabilité, ce sont les émetteurs. Moi, je parle des récepteurs. Tous les messages de haine de personnes anonymes installées tranquillement chez elles... Ce n'est pas pendant la guerre, c'est notre quotidien. Oui, mais non. Les messages de haine. Toi, tu es tranquille, peinard, chez toi, tu as à manger, tu as à boire. Et tu utilises déjà un drame qui est terrible pour rajouter et rajouter. Tout ça, Humbert Deco l'a théorisé il y a quelques années autour de ces intérêts des réseaux sociaux. Et quand il parlait de réseaux sociaux qui ne sont qu'aujourd'hui la parole donnée à des imbéciles, je crois, qui avant ne pouvaient le faire que dans un comptoir de bar. Aujourd'hui, voilà, c'est open bar, justement. Tout le monde dit tout et son contraire et ce qu'il veut bien. Et encore une fois, je dis que pour le récepteur, la bonne chose, c'est peut-être de distinguer le vrai du faux, la bonne graine livrée. Mais ça, c'est compliqué. On va continuer d'en parler, bien évidemment, parce que cette guerre nous affecte tous. Mais nous avions envie cette semaine de nous mettre du baume au cœur. C'est bien choisi, en fait, du baume au cœur. On a besoin d'être soignés parce qu'on en a vraiment besoin. C'est le moment de faire entrer notre invité. Nous allons parler de culture. Nous allons parler de solidarité, celle d'artistes, pour le drame que nous avons traversé avec l'opération Solidart. Je vous prie d'accueillir Esmes Niber, la directrice générale de l'usine. L'invité. Bonjour. Ravie de votre invitation. J'ai envie de dire enfin, ça fait longtemps qu'on avait envie de vous recevoir sur le plateau de l'hebdo. Mais comme une actualité, on chasse une autre. Mais là, on s'est dit si, là, on en a vraiment besoin. C'est essentiel que l'on parle de culture. Vous avez repris la direction générale de l'usine il y a quatre ans. Dans une période qui n'était déjà pas facile, parce que vous avez eu le Covid, juste après, c'est ça ? Alors, j'ai intégré en janvier. Le Covid est arrivé, le confinement est arrivé en mars. Donc oui, effectivement, c'était très, très vite. Et il y a du bon, même dans ce qui est mauvais. Il y a toujours du bon quelque part. Donc, ça m'a permis de prendre mes marques. Moi, je viens d'un univers qui n'est pas du tout l'univers artistique et culturel, et encore moins underground, parce que je viens d'un milieu un peu corporate, la banque, une confédération patronale, etc. Et bon, les hasards de la vie, les cheminement... Et qu'est-ce qui vous a fait switcher ? C'est une longue histoire. Très courte, on n'aura pas du temps du tout, mais je vais la faire courte. Moi, j'ai un peu de mal avec les cases. Et je suis une curieuse de beaucoup de choses. Et je m'alimente de beaucoup de choses. Et j'aime créer du lien. Donc, j'ai fait comme tout le monde mon cursus, assez classique, en économie, gestion. J'ai travaillé dans une banque. J'ai travaillé quand même 8 ans. Puis, au bout d'un moment, je me suis dit, c'est pas mon environnement. J'ai eu une opportunité d'aller travailler dans une confédération patronale. J'y suis allée. Et la vie a fait que j'y suis restée 12 ans, alors que je comptais y rester à la base 2 ans. Et puis, les dernières années étaient très... Autant je me suis éclatée pendant à peu près 8 ans, autant les dernières années étaient des années très, très, très difficiles pour moi. Et comme pour la plupart d'entre nous, on a besoin de régler ses factures, des responsabilités, donc j'ai tenu bon. Tout en me disant, c'est pas possible, je ne peux pas poursuivre. Je ne peux pas rester jusqu'à ma retraite dans un environnement professionnel où je ne m'épanouis plus. Et puis, j'ai commencé à me chercher à cheminer, à me questionner. Et puis, je suis allée vers quelque chose qui m'intéressait beaucoup, c'est la santé mentale. Donc, j'ai fait un cursus en parallèle de mon travail, de la prise en charge et la responsabilité de mes filles. Un cursus à distance en psychologie, en m'intéressant beaucoup à l'enfance et à l'adolescence. On lit un peu ce qui est théorique à ce qui est pratique, avec ma casquette de maman. Et donc, je me suis intéressée de plus en plus aux jeunes. Et autant je me suis épanouie pendant un certain temps dans tout ce qui était 100% intellectuel derrière un PC, autant j'avais besoin de terrain. Et d'être utile, concrètement. Et donc, voilà, j'ai fait cette licence en psychologie. Et plus cette licence avançait, plus je me disais, je ne suis pas à ma place. Il se trouve que le président de la fondation, Tulebiasi Tézi, Karim Tézi, est un ami de longue date. Et c'est venu comme ça, en cours d'une discussion. Il m'a dit, Esma, voilà, je te propose, où est-ce que tu en es au niveau professionnel ? Et donc, je l'ai un peu raconté. Et il m'a dit, voilà, je te propose de venir à la direction de la fondation. Et donc, bien sûr, comme je suis, je doute, donc je suis. Je lui ai dit, quoi, quoi, Karim ? Qu'est-ce que, je ne suis pas du tout du milieu, je n'ai pas de réseau, je n'y connais pas grand-chose, etc. Et puis, il m'a dit, tu te poses trop de questions, effectivement. Je m'étais rendu compte que je me posais effectivement trop de questions. Et j'ai décidé de faire confiance à la vie et de sortir de ma zone de confort. Et tout de suite, dans deux phrases après, je lui ai serré la main, je lui ai dit, marché conclu. Et c'est comme ça que j'ai atterri à la fondation. Et vous vous êtes lancée ? Alors, sur le coup, je ne comprenais pas trop pourquoi il m'avait proposé ce job. Mais j'ai compris par la suite. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il voulait quelqu'un qui soit plus manager que dans le milieu artistique et culturel, de manière à structurer et organiser la fondation. Et là, je fais le lien avec le confinement, donc il m'a rendu service. Parce que c'est difficile d'être à la fois, de découvrir un environnement, de faire connaissance avec le fonctionnement, les codes qui m'étaient complètement étrangers, d'être la tête dans le guidon de la programmation et de la partie visible de l'iceberg. Et en même temps, d'aller comprendre et d'avancer sur les sujets structurants qui sont la partie invisible de l'iceberg. Donc voilà, j'ai profité de cette période de Covid pour faire immersion. Alors, il se trouve que nous, nous avons fermé que pendant la période de confinement et que nous avons tout de suite réouvert l'usine. Oui, ça a été tout de suite redémarré. Alors, quelques mots sur l'usine. Mais bon, sur ce plateau et à Radio 2M, on connaît bien, puisque ça fait des années que nous suivons tout ce que fait l'usine. On recevait régulièrement celle qui était précédemment à votre poste, Maria Daif, sur Radio 2M, un lieu culturel qui accueille des artistes des quatre coins du Maroc, mais aussi d'ailleurs. Et depuis quelques jours, donc une opération, parce que c'est quand même, on va quand même mettre le focus dessus, SolidArt. Oui. Combien d'artistes vous ont dit oui tout de suite ? Est-ce que ce ne sont que des artistes ? Plein de questions, je vais vous poser en même temps. Est-ce que ce sont des artistes que d'ici ? Est-ce que ce sont également des artistes d'ailleurs qui ont souhaité y participer ? Alors bon, la fondation, tous les habiletésies, l'usine, c'est un petit espace, on est vraiment, on fonctionne en mode start-up, voilà, on se regroupe tous ensemble, autour d'une table, on décide de ce qu'on va faire, etc. Donc tout s'est fait vraiment de manière hyper spontanée et organique. Il se trouve que le samedi matin, le lendemain du séisme, nous avions rendez-vous avec Rida El-Leli, c'était prévu de longue date, pour organiser une rencontre autour de la sortie de son livre. Quelqu'un dont tu m'as dit que tu avais largement fréquenté. Et donc on s'est retrouvés le lendemain du tremblement de terre, donc en réunion, on n'a pas déprogrammé la réunion, on est arrivés vraiment tous à gare, on ne réalisait pas encore l'étendue des dégâts et l'ampleur de ce qui s'était passé, et on a tenu notre réunion. Puis à la fin de la réunion, j'ai échangé rapidement avec Rida, en lui disant de manière vraiment hyper spontanée, « Que penses-tu de faire un concert avec les Hobas Hobas ? » et dont les fonds iraient à une association, donc en l'occurrence la Banque Alimentaire, parce que ce sont nos voisins, parce qu'ils ont une grande expérience, une grande crédibilité. Donc c'est parti de là. Et puis avec l'équipe aussi, on a très très vite brainstormé, et on s'est dit pourquoi limiter ça à un concert, puisqu'on est en train de penser à travailler sur une programmation, on va joindre les deux, à la fois le côté programmation, et à la fois le côté solidarité. Et c'est comme ça qu'on s'est réunis tous autour d'une table, et on s'est dit, voilà, il faut de la musique, il faut du théâtre, et c'est comme ça qu'on travaille en général, pour la programmation. On a fonctionné exactement de la même manière. De manière collégiale. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup cette manière de fonctionner, parce que c'est un peu ce que j'ai fui, un peu tout ce qui était organisé, structuré, dans une direction, etc. Encore une fois, moi j'aime bien, on s'enrichit tous, l'essentiel dans une équipe, parce que chacun trouve sa place, et chacun puisse apporter. Donc voilà, aujourd'hui on fonctionne comme ça, et je suis vraiment très très contente, j'ai appris beaucoup. J'espère avoir appris, ou en tout cas, inculquer certaines choses au sein de l'équipe, mais j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup appris des gens qui m'entourent aujourd'hui. Là il est 18h20, il s'est tendu à passer à la poate à ficher les Aouni, et dire qu'à l'hebdo c'est pareil, nous avons une structure horizontale, grâce à Fetriat, à Eleha, c'est un manager formidable, la fin du mois approche. Sache que nous apprenons beaucoup d'elle aussi. Oui c'est ça, Ah oui, vas-y, vas-y. Mais bon c'est fait, passons. Les augmentations de salaire, n'avons pas de commencer pas tout de suite. Donc on va parler un petit peu de la programmation de ce week-end, parce que ce week-end, il se passe beaucoup de choses, notamment la présentation du livre Demain samedi de Reda Halali, on lui a demandé d'être bien évidemment avec nous, mais il a un planning hyper chargé, il s'en excuse. Mais il sera là, non il sera là la semaine, la semaine prochaine. C'est du cinéma. Il se fait désirer. Il se fait désirer, oui. C'est une diva, Reda Halali. Asma, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu, et pour tous les auditeurs qui nous suivent, qui sont à Casa, mais aussi d'ailleurs, qui pourront venir suivre ce qui va se passer. On va commencer par le matin, la journée de demain, samedi. En fait, la programmation de Solid Arts se déroule sur trois week-ends, vendredi, samedi, dimanche, a démarré le week-end dernier, avec le concert de Hoba Hoba, Ganga Vibes, Shoubi, et puis, il y a eu un vernissage d'un artiste très talentueux dont l'exposition dure pendant tout un mois, Reda Kenzaoui. Donc, je vous invite, parce qu'on est voisins, donc je vous invite à venir rendre visite et découvrir l'exposition. N'est-ce qu'un soul ? Exactement, exactement. Super. Et donc, ce week-end, on a, on a, donc ce soir, on a la pièce de théâtre, de 19h théâtre, Audha Rassouk. Demain, c'est la rencontre littéraire autour de la sortie du livre de Reda El-Layli, Le bisou de Liyamek sur la tête de Pépé. Donc, alors, je vais être honnête, je n'ai pas lu le livre parce qu'il vient d'être, il vient de paraître. Non, non, plus. On a quelques jours. Donc, je ne vais pas m'aventurer et de toute façon, je le ferai certainement beaucoup, beaucoup moins bien que lui. Donc, venez à la rencontre. J'invite donc tout le monde à venir à la rencontre de demain. C'est à quelle heure ? C'est à 16h et que c'est gratuit. Oui, tout à fait. Il faut le préciser. C'est à 16h et l'entrée gratuite à l'usine. Il y aura des livres, il y aura des livres qui seront vendus sur place dédicatés par Reda. La maison d'édition des fonds qui seront collectés à partir de la vente du livre iront donc aux deux associations, la Banque Alimentaire et SOS Village d'Enfants Maroc. Alors, il y a une fresque murale qui a été faite parce qu'on voulait aussi créer du lien un petit peu avec tout cet espace. Et des jeunes de l'usine ont travaillé sur une maquette et sur une fresque murale avec Headhonneur qui est un houle de l'usine et une success story dont on est vraiment très, 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 très fiers et qui aujourd'hui est une star dans son domaine. Donc, il a travaillé avec des jeunes de l'usine qui avaient fait des ateliers pendant un certain nombre d'années du graffiti et on travaillait sur une fresque autour de la Coupe du Monde, des moments forts de la Coupe du Monde, du fameux bisaud de « Il y a merde sur la tête de Pépé ». Donc, ça, c'est samedi. Ça, c'est samedi. On va s'arrêter à samedi parce qu'on va continuer à en parler. On va parler un petit peu d'actualité puisqu'on va parler justement du séisme et on va revenir à vous. Le séisme d'El House, c'est ce qui était au cœur des questions orales de la première session du Parlement cette semaine. La gestion post-séisme, Rimel était sur place. J'inquiète. La parlementeuse. Le retour de la parlementeuse. Réfecum. Réfecum. Merci de noter. Applaudissements. Le grand retour de la parlementeuse. Après deux ans d'absence. Quoi, ça allait passer comme ça ? Où était-elle ? Alors, attendez-les. Rimel est venue me voir un jour en me disant, tu sais, puisque vous l'avez suivi avec la Wulkoumoumouane, aller dans les rues, vous poser des questions sur de nombreux sujets et un jour elle est venue me dire, tu sais quoi, c'est incroyable et le Parlement me manque. Donc, messieurs et mesdames, les parlementaires, vous avez manqué à Rimel. Donc, elle est heureuse de vous retrouver. Tu seras au Parlement tous les lundis. Exactement, tous les lundis à 15h pour les séances. Comment s'est passé ce retour ? Mais c'était génial. Ah ouais ? C'était un kiff et je me suis rendue compte qu'il y avait des députés qui m'ont vue et ils m'ont reconnue. Ils m'ont dit, fais une rébranche. Mais non. Parce que l'on me savait. C'est génial. Je suis de retour. Et bien voilà, elle sera parmi. Ça m'a fait plaisir. Donc, cette semaine, première session des questions orales et elles étaient concentrées sur les aides, l'accompagnement et toute la gestion post-séisme. Exactement. Il faut savoir que le gouvernement déploie un vaste programme de reconstruction et de réhabilitation. Un programme de 120 milliards de dirhams sur une période de 5 ans pour les zones sinistrées. Et justement, ce lundi, il y avait la session parlementaire. Donc, les députés ont soulevé des questions cruciales concernant l'éducation, l'approvisionnement en eau, la santé, l'inclusion économique. Et donc, il faut savoir que l'une des préoccupations majeures de cette session parlementaire, c'était l'eau. Donc, l'eau potable des régions touchées par le séisme. D'ailleurs, Nizar Baraka était le premier à prendre la parole. Donc, il y a des efforts conséquents qui ont été entrepris pour la reconstruction des ponts, pour assurer l'acheminement adéquat de l'eau vers les zones sinistrées. Le ministre a également souligné un aspect crucial de la gestion de l'eau dans ces circonstances délicates. Il a dit que 45 sources d'eau ont retrouvé leur débit après leur séisme, dont le débit a atteint jusqu'à 1300 litres par seconde. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Ouais. Et donc, voilà, les députés, ils ont aussi porté une attention particulière à la réhabilitation des infrastructures, au désenclavement des zones affectées, l'amélioration des secteurs de l'éducation nationale et de la santé. Donc, ils ont accepté de me parler, justement. Regardez comment elle a le sourire, tellement elle est contente, mais c'est dingue. Elle les a séduits. Non, mais je pense que pour qu'elle ait le sourire comme ça, ils l'ont séduite aussi. Et puis, c'est surtout d'avoir un bon accueil. Un maximum d'explications, ouais. J'ai surtout voulu avoir un maximum d'explications par rapport aux questions qui ont été posées lundi. Et on peut écouter les réactions. Bien sûr, on écoute tout de suite. Quand le ministre a été présenté sur le programme de la réhabilitation qui s'ad Nous avons aussi la présence du ministre de l'Éducation qui s'attèle à ce que les enfants qui sont en âge d'être scolarisés puissent ne pas se retrouver dans une situation de déscolarisation et donc de perdre le rythme de la scolarité. Il y a justement le ministre, monsieur Skoré, de l'Emploi. Effectivement, puisque nous avons perdu des vies humaines, mais il faut aussi savoir que les personnes qui sont rescapées plus ou moins du tremblement de terre ont perdu tout moyen de subvenir à leurs besoins aujourd'hui. Donc il va falloir justement reconstruire toute cette société-là et toute cette population-là qui a subi ces graves désastres. Donc il y a tout, c'est la société qui s'étouer de la société, tout le monde s'étouer du travail, tout le monde s'étouer des marques, tout le monde s'étouer des matières sur l'écoute, Vous vous êtes vraiment apprivoisé. Je vois que la parole devient de plus en plus libre. Au début, c'était toujours un petit peu difficile. Parce que peut-être aussi, il fallait que vous vous apprivoissiez, que vous vous connaissiez un petit peu mieux. Trois femmes, quand même. Et parfaitement bilingues. Aucune difficulté à la prise de parole. Ça va être encore mieux la semaine prochaine. Franchement, j'ai... Tout ça, c'est grâce à l'email, celle qui les a boostées. Je suis certain qu'ils étaient un peu apathiques. Et en la voyant... Il est vrai que durant quelques mois, nous n'avons cessé de lancer des messages à nos parlementaires. En tout cas, bravo pour cette première session. Et puis, bonne saison, donc, au Parlement. Bon courage ! Qu'est-ce qui a retenu votre attention cette semaine sur les réseaux sociaux ? C'est dans la revue du web de Salma. Les nouvelles du web avec Salma. On se doute un petit peu du sujet, bien évidemment. Je ne pouvais vous parler de rien d'autre à part l'élan de solidarité, mais franchement incomparable envers la Palestine qui vit sur nos réseaux sociaux ces derniers jours. Je suis sûre que vous l'avez tous remarqué sur vos propres files d'actualité. Le contenu sur la situation en Palestine, en Israël, est relayé en masse et en tout genre. On a tantôt des images qui fondent le cœur, des vidéos qu'on ne peut même pas finir et surtout au Maroc où la cause palestinienne est vraiment importante pour les Marocains. Ça, il faut vraiment le rappeler parce que plusieurs Marocains en ont témoigné sur les chaînes de télévision depuis leur plus jeune âge. On commence déjà avec un chiffre qui est énorme. Selon le compte de sécurité de X, Twitter, le premier week-end de violence, il y a eu près de 50 millions de messages échangés dans le monde à propos de l'attaque. 50 millions sur X, oui. Et au milieu de tout ça... On parle de l'attaque du 7 octobre ou ce qui s'en est suivi ? De l'attaque du 7 octobre. L'attaque du 7 octobre, le week-end après... L'attaque du Hamas. L'attaque du Hamas, après quand il y a eu l'échange de violences, etc. Et puis, voilà. C'est 50 millions de messages qui ont été échangés sur la plateforme à ce sujet. Au milieu de tout ça, plusieurs plateformes sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Facebook et X, sont accusées de faire ce qu'on appelle le shadow banning. Alors le shadow banning, c'est, comme on peut le lire sur ce commentaire, cet utilisateur qui rapporte que sa story est passée de 200 à 8 vues au fur et à mesure qu'il continue de tweeter sur la Palestine. Voilà, de poster sur la Palestine. Et le shadow banning, c'est exactement ça. C'est un bannissement furtif qui fait que les modérateurs masquent ces publications pour qu'elles n'atteignent pas un grand nombre de personnes. Parce que, tout simple, pour des raisons de modération, souvent. Parce que les modérateurs n'arrivent pas toujours à savoir si c'est du contenu bienveillant ou malveillant. Donc, ils masquent un petit peu tout ça. Donc, pour contrer le shadow banning et mobiliser leur solidarité, les internautes ont inventé plusieurs stratagèmes. Par exemple, au lieu de reposter une vidéo déjà publiée, ils vont la télécharger et la repartager sur une nouvelle publication. Parce que, peut-être que les publications qui sont déjà là ont été signalées. Et elles risquent de disparaître. En termes de viralité, donc, on a un podium de vidéos. La première place qui revient à l'interview de Bassem Youssef, le comédien avec Pierce Morgan. C'est une vidéo qui a été relayée en masse sur les réseaux sociaux. Et à travers le monde entier. On ne parle pas là que du monde arabe ou des Etats-Unis. Non, non, pas que du monde arabe, mais partout. Elle est en Chine, elle est en Australie. Elle est traduite en ce moment dans toutes les langues. C'est une masterclass de sarcasme politique. Et ça a libéré la parole, moi j'ai l'impression. Ça a libéré la parole. À la fin, je vais vous dire un commentaire qui vraiment pour moi résume la vidéo. En fait, pour nos internautes, pour nos auditeurs qui n'ont pas vu la vidéo. On a deux mots sur la vidéo pour ceux qui ne l'ont pas vu. En fait, c'est Bassem Youssef qui dit ce n'est pas bien de tuer les civils. Et Pierce Morgan qui lui dit donc vous défendez le Hamas. Voilà, en bref, c'est ça. Et voilà, on peut tout de même défendre les civils palestiniens sans forcément être pro Hamas. Mais Pierce Morgan, ça, il n'a pas l'impression. Il ne semble pas le saisir. Donc le comédien et le comédien... Si je peux me permettre, je trouve que c'est un peu réducteur. La vidéo, c'est bien plus que ça. Oui. La vidéo, elle est longue. C'est vrai que... En fait, j'ai essayé de donner en bref. Elle ne résume pas seulement le... En fait, je vous conseille vraiment que vous alliez la regarder parce que c'est vraiment énorme. Il faut aller vraiment voir la vidéo. Il faut vraiment la voir. Il est trop fort, trop fort, trop fort. Elles reviendront toujours, n'importe comment vous les tuez depuis tellement d'années. D'années, vous reviendrez. Ma femme qui est palestinienne, moi j'ai essayé, je n'y arrive pas non plus. À chaque fois, elle revient. Il va jusqu'à prendre l'avis des Palestiniens et parler du taux de change monétaire. Un palestinien pour 27 Israéliens. Donnez-nous où est-ce que ça se fixe, le taux de change, pour que l'on sache quoi faire. Non, c'est une vidéo vraiment énorme. Il faut aller voir si vous ne l'avez pas déjà vue. C'est quand il lui dit si vous étiez à Paris Israéliens, je ferais tout comme moi. Personne ne me dit rien. Pourquoi je m'arrête ? Il caricaturait de manière à questionner vraiment tout le déni qu'il peut y avoir et à essayer vraiment de décoller le masque et de décoller... C'est exactement ce qu'on appelle un raisonnement par l'absurde. Exactement. Très bien. Très gros talent. Je pense que dans pas longtemps, ce monsieur aura le niveau de Yacinia Bokhtiart. Je vais avoir un petit peu de vouloir faire, mais je pense que dans pas longtemps, il pourra prétendre à être une Yacinia. Alors pour moi, le meilleur commentaire qui décrit cette interview, c'est un internaute qui dit une démonstration par l'absurde truffée du mot noir. C'est ça. C'est en fait. Alors on passe à la deuxième place du podium. La deuxième place du podium, elle revient au dernier passage du ministre de l'Intérieur français, Gérald Darmanin, qui a accusé Benzema d'avoir des liens avec les frères musulmans. Ça, déjà, c'est pas passé sur... Il faut savoir qu'hier et aujourd'hui, hier, avant-hier et aujourd'hui, le hashtag Benzema, c'est le premier dans les tendances Twitter France. Ouais, pendant trois jours. Alors en fait, cette vidéo, le moment où moi j'ai pris la capture, elle était publiée il y a 14 heures, elle avait déjà un million et demi de vues. Voilà. En bref, c'est sur le plateau d'une émission où le journaliste demande à Gérald Darmanin quatre fois, j'ai fait le compte, s'il avait des preuves du lien de Benzema avec les frères musulmans. Et le ministre finit par bégayer et se confondre dans des réponses qui sont vraiment hors-sujet. Donc voilà. Il dit aussi qu'il aurait aimé voir Benzema tweeter sur des sujets X, Y, comme la décapitation de bébés israéliens qui, je le rappelle, est un fake news. Ce à quoi cet internaute lui dit, je vous propose d'envoyer la liste des tweets que Benzema devrait publier à l'avenir. Vous seriez un parfait community manager. Tu as vu ce qu'il a dit hier, je crois. Il est prêt à retirer ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit pourvu que Benzema fasse un tweet de solidarité avec le professeur de français qui a été tué par un... Mais tout ça parce qu'il veut lui enlever son ballon d'or. Non, ça dépasse ça. Encore autre chose. C'est même pas le ballon d'or. Le ballon d'or est la nationalité. Moi, je trouve ça absurde parce qu'on ne peut pas retirer une accusation. parce qu'on va y revenir. On va y revenir. Mais j'en parle avec mon talent. Moi, j'ai fini. Vous avez raté ma chute. On lui a même passé l'essai. Mais oui. Mais attends, on a loupé la chute. C'est fini ? Je pars. Ça a fait taf. Ça a fait taf. Ça a fait taf. Redonne ta chute. Même pour nos auditeurs, on a parlé, on s'en excuse. Allez, ma chute. J'ai fini sur un commentaire sympa quand même. C'est un internaute qui dit au ministère de l'Intérieur français que je vous propose d'envoyer la liste des tweets que Benzema devrait publier à l'avenir. Vous serez un parfait community manager. Quel talent ! Quel talent ! Mesdames et messieurs, applaudissez-là. C'est formidable. C'est une chute qui va rester dans les annales de la radio. Pas deuxième seulement de la radio nationale marocaine. Retenez cette chute. C'est formidable. Merci beaucoup parce que la revue du web, en général, on essaie de trouver des petits sujets vraiment qui se sont partagés. Là, c'est vrai qu'on est quand même sur une guerre. Ce n'est pas facile. Et c'est vrai que tu devrais remercier cet humoriste quand même parce qu'il t'a sauvé la vie. Parce qu'au milieu de tout ça, celle qui est devenue virale, c'est vraiment celle-là. Et c'est quand même fou parce que dans les commentaires, beaucoup arrivaient à en rire autant le drame à en rire en se disant mais il a un talent fou. en clair, il a juste un talent fou. Il faut savoir qu'il est aussi cardiologue de profession. C'est un monsieur à plusieurs casquettes. Franchement, moi, je suis en admiration du... Le rire, c'est une défense. C'est un mécanisme de défense très fort parce que c'est une voie de sortie pour ne pas déprimer et sombrer. Un mécanisme de défense vraiment très... Il y a beaucoup de rire d'ailleurs à l'usine, il y a beaucoup de spectacles autour de l'humour ou pas trop ? Alors, oui, typiquement, la pièce de théâtre ce soir, il y aura du rire. Bon, on rit quand il y a du... ça passe beaucoup par le verbal sinon par le mime. On n'a pas eu spécialement de mime en tout cas depuis que je suis à l'usine donc ça passe spécialement par le théâtre. Et puis, on rit, ça fait partie de la vie, on rit entre nous. Mais je peux aussi confirmer qu'il y a un gros rigolo. Ça peut rire. Mais comment, qu'est-ce qu'il est capable ? Il n'y a même pas besoin de faire de pub et la promo de Doreda. On a parlé du samedi, est-ce qu'on peut parler de ce qui va se passer ce dimanche ? Alors, dimanche, c'est 100% musique. En fait, c'est un triple concert avec le groupe Between Etnard qui est à en parler de rire. On parlait de rire et de ce message décalé, etc. Donc, c'est typiquement un très bon exemple. Donc, Between Etnard, un groupe de rock marocain très satirique. Il y aura Trilogy, qui sont des jeunes qui sont vraiment passionnés de rock et qui font leur bout de chemin, qui se font connaître. Et enfin, Moby Dick, donc Alias Lemoucho, rappeur. Vous comprenez bien sur l'antenne de... Moi, j'ai une question par rapport à l'usine. Vous avez... Grâce au Vibes avec Richem et Oumaïma. Vous avez parlé tout à l'heure de Ed O'Honneur qui est ou de l'usine. Oui. Moi aussi, je suis une bête de l'usine. Donc, j'étais membre de l'usine. J'ai découvert l'usine en 2019. Donc, c'était la période où vous êtes arrivés. Et j'ai commencé avec Dobsha, donc le magnifique prof de théâtre d'ailleurs, qui m'avait fait aimer le théâtre. Et je trouve que l'usine, ça a beaucoup changé. Je trouve que c'est passé d'un espace qui était très vivant où il y avait... C'est-à-dire, tu partais à l'usine, tu ne trouves pas ta place au stationné. Donc, c'était un espace où il y avait une belle dynamique, où c'était tout le temps plein et on ne sent plus la même dynamique. L'usine, c'était la perle de Haines Bay, comme les étoiles qui sont la perle de Cédie Momin. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, je te remercie de la sincérité de ta question. Non, non, c'est une vraie question. C'est une vraie question. Il n'y a rien de figé dans le monde. Tout est amené à évoluer et des fois, il y a des choses qui sont successfull et qui, à un moment donné, ont besoin de se réquestionner pour pouvoir évoluer. L'usine a été créée dans un contexte donné, a rayonné dans ce contexte. La période où tu as fréquenté l'usine était une période charnière et c'est vrai que ce que voient les jeunes, les usagers de manière générale qui viennent à l'usine, c'est la partie visible de l'iceberg. Donc, à un moment donné, certains modèles qui ont besoin de se renouveler. Donc, oui, l'usine a changé, l'usine s'est développée de manière organique. Maintenant, pour pérenniser l'activité de l'usine, etc., il a fallu passer par un moment qui était peut-être moins fun de l'extérieur, je peux le comprendre et parce que l'usine avait besoin de se structurer, de s'organiser, de fonctionner comme une fondation et non pas comme un espace culturel. Je vous donne un exemple. Quand je suis arrivée, la liberté, c'est excellent. Le four d'or, c'est peut-être un peu moins... Voilà. Et il se trouve que les gens... charme un peu de l'usine. C'est peut-être le four d'Adias, là. Moi, je prends l'exemple, on en parlait avec l'équipe pas plus tard qu'hier, de la flore intestinale. Et il y a besoin d'une diversité, de micro-organismes dans cette flore intestinale, etc. Mais des fois, il y a des choses qui portent préjudice à la structure sur le long terme. Et il y a besoin parfois de remettre du sang neuf dans cette structure-là de manière à ce qu'elle puisse se renouveler. Et à l'usine, quand je suis arrivée, certaines personnes ne savaient même pas ce que c'était. Elles ne savaient pas que c'était une association privée à but non lucratif. Des gens qui réclamaient qu'on fasse une... qui faisaient des ateliers... Je prends l'exemple de l'atelier de photographie. Et à la fin de l'année, on avait des restitutions de photographie. Et c'était même pas un jeune ou une jeune, c'était une dame d'un certain âge qui était censée quand même comprendre un peu quel était le contexte et qui a fait toute une crise parce que ces photographies n'ont pas été exposées en disant c'est mon droit. Donc à un moment donné, on est obligé de réexpliquer. Il y a un rôle aussi d'éducation dans cette fondation. Et puis de structurer un petit peu les choses. Voilà, c'était l'espace. Mais l'objectif du travail qui a été fait, c'était de refonctionner comme une fondation, de mettre en avant que c'est une fondation, que c'est une association prive à but non lucratif, que tout ça c'est fait avec des fonds d'une famille, c'est fait avec des fonds privés. Mon rôle, dans un premier temps, structuré, organisé, m'assurait que... Je suis désolée, c'est pas la partie la plus drôle, mais c'est une partie que les gens ignorent. Si, c'est important parce que je pense que ce que dit Rimmel sur ce changement d'image d'un lieu qui était en ébullition puisque les rappeurs débarquaient, il y avait absolument de tout tout le temps. Je veux dire, c'était comme... Pardonnez l'expression, c'était comme une maison de quartier où tout le monde aimait s'y retrouver quelle que soit l'heure et où vous avez parfaitement raison et certains peut-être sans en connaître la fonction réelle. Elle l'est toujours. Simplement, peut-être, que la gestion du changement c'est quelque chose de difficile. Quand il y a un endroit qui fonctionne d'une certaine manière et que du jour au lendemain, les règles sont amenées à changer, c'est normal qu'il y ait un moment de... Mais le travail qui a été fait pendant ces trois années justement d'organiser, de structurer, fait que maintenant on va pouvoir s'ouvrir à nouveau sur de nouveaux partenariats, à nouveau sur de nouvelles activités et puis tout le monde est toujours le bienvenu. Est-ce que c'est un peu simple ? Quelle est votre définition du bonheur ? Ah, vaste question. Alors, ma définition du bonheur c'est d'être alignée avec ses valeurs. C'est de ne pas être en conflit interne avec soi, que ce que l'on projette de l'extérieur reflète notre intérieur. C'est la sincérité parce que je trouve que c'est très très fatigant de tricher. C'est très très fatigant de porter un masque et donc pour moi, le bonheur, le luxe, c'est de ne pas porter ce masque-là, d'être égal à soi-même et d'assumer qui l'on est et ce que l'on est. Je crois qu'on a tous une définition du bonheur différent. Dites-moi si je me trompe tout de suite, c'est avec Hicham. Dites-moi si je me trompe avec Hicham. Bonjour à Hicham qui vient de nous rejoindre parce que Selma est partie écrire son sujet. Bonjour. Bonjour tout le monde. C'est quoi le bonheur alors ? C'est une question très importante surtout en ces moments où tout le monde est contre tout le monde. C'est la guerre de tout le monde contre tout le monde. En fait, je sais que c'est maintenant en parler maintenant, c'est à la limite de l'indécence en fait. parler ton qui court. Mais ce n'est pas plus approprié que le fameux indice. Vous savez qu'il existe un indice mondial du bonheur. Un indice du bonheur. Oui, exactement. Alors concrètement, c'est quoi ? Ce sont des universitaires, des équipes d'ONU qui se basent sur des enquêtes d'opinion pour déterminer si on a le spleen ou pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On décortique le PIB par habitant, le soutien social, l'espérance de vie, la liberté, la générosité ou encore la corruption pour déterminer si une nation, pour déterminer quelle nation a remporté le titre de Miss Bonheur Universel. Donc, en fait... Il y a un titre de Miss Bonheur Universel ? C'est ce qu'ils essaient en fait de nous faire. De nous faire quoi ? C'est qui est tenu du titre ? C'est généralement la Finlande. Mais généralement, c'est les pays scandinaves en fait s'ils sont dans le top 10 mondial. Bref. Les pays où c'est trois. Donc, l'idée est simple. On est tenté de quantifier le bonheur. Mais est-ce possible ? Comment le bonheur a glissé en fait de la sphère philosophique et spirituelle pour devenir un baromètre mondialisé du rire au kilomètre carré ? Alors, on sait tous que le bonheur, c'est bien plus que ça. C'est une partie de pêche, par exemple. C'est un voyage dans un pays magnifique. C'est l'hebdo aussi. Ou simplement une première gorgée. Ah oui, c'est pas j'en suisseur ! Ou simplement une première gorgée de café le matin. C'est l'ensemble en fait de toutes ces choses de la vie qui ne rentrent pas dans un tableau XL pour faire simple. Et puis après tout, cet indice de bonheur nous impose une obligation de résultat à savoir qu'il faut être heureux à n'importe quel prix alors que les nuances des états d'âme sont incalculables. Enfin, dans cette course universelle, le scandale de dopage au bonheur et la triche ne vont-ils pas devenir légion ? À mon avis, soyez heureux mais sans forcer le trait tout simplement. Merci. Quelle sagesse ! Ah mais je suis désolé, moi je ne suis pas d'accord. Pourquoi tu n'es pas d'accord ? Parce qu'il ne me dit pas comment devenir heureux. Alors il a bien théorisé la chose mais il ne me dit pas comment devenir heureux. Votre notion du bonheur monsieur Amin Rahmoni ? Ce qu'a dit notre invitée, je suis entièrement d'accord avec elle. Être en phase avec ce qu'on est réellement et ne pas devoir jouer tout le temps. C'est très pertinent je trouve. Emel ? Pour moi c'est juste être avec les gens que j'aime. Et nous ? Ouais, passer du temps avec eux et je rejoins aussi ce que vous avez dit. Yesim ? Ne pas travailler. C'est ta notion du bonheur. C'est la définition ultime du bonheur selon moi. C'est ne pas travailler, ne pas être obligé à se réveiller à une heure, à être obligé à faire des trucs avec lesquels nous ne sommes pas d'accord, à vivre une sorte d'esclavage moderne parce qu'il n'y a pas un autre mot qui pourrait définir ça et pour moi c'est ça le bonheur. Alors en fait ce n'est pas le travail, ce n'est pas ne pas travailler, c'est ne pas être obligé, c'est l'absence d'obligation et de contraintes. Et toi patronne ? Déjà, je ne me pose pas cette question parce que je ne m'impose pas cette instreinte et cette obligation d'être heureux. Pas, 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 pas. T'as compris ? Il m'a épuisé. Alors lui, oui. Ah, il m'a épuisé, il m'a épuisé. Toi non, quoi. Et toi ? Là, je n'ai rien compris. Je pense qu'en fait on a plein de moments de bonheur, peut-être même quelques secondes dans la journée et qu'on ne les réalise pas. On les réalise une fois qu'ils sont peut-être passés. Tu sais, quand on parle, on a une expression comme un blarbiya qui dit quand tu es... T'as un truc qui monte et que tu ressens. Eh bien, je pense que c'est des petits moments de bonheur et qu'on n'en profite pas assez. Il est là le bonheur, il est là. Il est là. Il est là le bonheur, il est là. On va parler de sport tout de suite avec le billet de Amine Rahmoni. Il a dit quoi ? Il en pense quoi, tu penses ? J'ai pas entendu. C'est quoi le sujet ? Taisez-vous ! C'est le billet de Amine. Est-ce que c'est prétentieux quand même ? Taisez-vous. J'étais rassuré, mais là, je vais être sérieux aujourd'hui. Ouh là ! Ouh là ! Le temps est sérieux. Alors, je pense que je ne vais rien vous apprendre d'original en vous disant qu'on vit une époque dangereuse, trouble et très triste, surtout. Enfin, elle est dangereuse, pourquoi ? Parce qu'en fait, le monde est devenu fou et incontrôlable et très triste parce qu'il semblerait qu'on ne sache pas très bien ce qu'on veut au final. Bon, prenez les sportifs, par exemple. On a souvent reproché aux plus grands d'entre eux de ne jamais prendre la parole et de se positionner sur des grands sujets de société. Sous prétexte, ce sont des personnalités publiques férocement appréciées et donc des modèles pour les plus jeunes. Elles devaient avoir forcément un avis sur tout et un avis éclairé en plus. Alors que ce sont que des sportifs, finalement. Pas des sociopolitologues ou des chroniqueurs omniscients comme Thia Bouktir, par exemple. Mais bon, là, je m'égare. Excusez-moi, c'est en doute l'émotion qui me fait dire des bêtises. Donc, les sportifs, je disais, celui qu'on a le plus brocardé dans l'histoire pour ses silences éloquents qui n'avaient d'égal que son talent évident, c'est... C'est... Karim Benzema. Zinedine Zidane. Bravo. Surtout quand il était question de problématiques liées aux banlieues, à l'immigration, à l'intégration et surtout au lendemain de la Coupe du Monde 98 qui a quasiment gagné à lui seul sur la finale. Du coup, cette nouvelle génération de sportifs ultra-métisatisés a voulu changer les choses, prendre la parole et marquer en fait leur point les grands événements du cours de notre histoire. Et malheureusement, notre actualité brûlante, c'est quoi ? C'est bien évidemment le conflit israélo-palestinien et l'embrasement actuel de la région. Du coup, ils ont été plusieurs sportifs de renom à adresser un message de compassion civile palestinien pris sous les bombes de soldats adverses. Et je précise bien, un message de compassion et pas du tout une quelconque position politique de leur part. C'est très important, la nuance est de taille. Donc la tennis woman on se jabeur tunisienne, les footballeurs marocains Anouar Al-Ghazi et Nasser Mazarawi, l'égyptien Mohamed Salah seulement sous la pression de son pays qui lui a fait taïcouc comme on dit pour qu'il prenne la parole, l'algérien Yusuf Attal et bien évidemment le franco-algérien Karim El-Zema. Tous ont affiché un soutien à Gaza et aux victimes justement de Gaza via leurs réseaux sociaux. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Tous se sont pris un shitstorm de fortes belles factures en retour à des dégrés divers bien entendu. Donc Onzaber elle s'est juste fait taper sur les droits via ses réseaux sociaux. Nasser Mazarawi lui s'est fait convoquer par son club du Bayern Munich pour éclaircir sa position mais heureusement tout s'est bien terminé aujourd'hui. Effectivement mais il a repris les entraînements aujourd'hui. Et l'algérien Yusuf Attal lui s'est fait suspendre par son club l'UGC Nice dans l'attente d'une enquête plus approfondie et le pire donc c'est Anouar Al-Razi qui lui s'est fait quasi enfin c'est pas quasi qui s'est fait virer Manu Militari le mot est bien choisi par le sien donc le FC Mayence en Allemagne. Bon il se trouve que tous leurs compasses sont convergées vers la même cause mais ça ça doit certainement être une coïncidence n'est-ce pas ? Bien évidemment. Alors que dire alors du cas Benzema et de la folie qui s'est emparée de ses détracteurs ? En France notamment les détracteurs politiques donc accusation de lien avec les frères musulmans par le ministre d'Intérieur Gérard Adamal a parlé celle-là tout à l'heure déchéance de son ballon d'or voire de sa nationalité Demande de déchéance effectivement de son ballon d'or voire de sa nationalité qui a été proposée par la sénatrice Valérie Boyer en fait il manquait finalement que le bûcher pour que tout le monde soit content pour ce brave Karim Benzema c'est vrai que lui n'a jamais voulu chanter la Marseillaise au début de ses matchs de l'équipe de France on va quand même rappeler que Michel Platini non plus ne le chantait pas mais du coup comme il s'appelait Michel ça passe très facilement alors du coup on fait quoi ? qu'est-ce qu'il doit faire ces gars-là ? donc est-ce qu'il faut prendre la parole ou pas ? quand on a une personnalité publique et qu'on a une voix qui compte on fait quoi ? ou alors il faut-il apprendre seulement quand elle va dans le sens politique qui convient et qui fera plaisir au plus grand nombre ou bien juste continuer à faire comme Zidane qui lui avait finalement tout compris une carrière des contrats publicitaires une tranquillité d'esprit et ne surtout pas faire de vagues tu sais pourquoi il n'a pas jamais fait de vagues parce qu'avant lui il y a eu une grande gueule qui s'appelait Maradona qui a beaucoup rué dans les brancards et on sait tous comment il a fini quand je vous disais Eric Cantona aussi oui Eric Cantona il l'a oublié donc il y a eu je reformule cette grande gueule de Maradona mais aussi Eric Cantona celle de Cantona qui a fait un magnifique poste d'ailleurs effectivement rué dans les brancards et on sait tous comment ils ont fini j'avais oublié le poste de Cantona qui était super bien écrit magnifique qui était magnifique et quand je vous disais qu'on vivait une époque compliquée je pense que c'est bien la preuve avec ce qui passe aujourd'hui c'est pour ça qu'on a besoin de petites doses de bonheur pour nous remettre sur les rails on n'ira pas jusque là on n'ira pas jusque là est-ce qu'à chaque semaine nous refermons l'hebdo en musique avec une découverte ou pas ou quelquefois juste le plaisir de réécouter un très bon morceau quel est votre style musical alors je parle pas de la fondation vous alors moi ça dépend des périodes de vie mais en vrai pas un truc qui fait bien non 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 ça dépend de mes justement ça dépend de mes périodes des émotions de mon état etc alors ça varie ça peut être du jazz comme ça peut être du reggae comme ça peut être et en ce moment ? en ce moment c'est la musique de l'usine mais on rentre à la maison mais on rentre à la maison c'est la bonne question non alors bon honnêtement mes journées sont tellement chargées que quand je rentre je n'ai pas le temps d'écouter de la musique je m'occupe un peu de mes filles et donc je ne voilà les journées sont vraiment sont vraiment chargées j'écoute plus de musique pendant les vacances ou quand j'ai des moments où je suis plus 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 cool et ça peut être vraiment franchement ça varie alors j'ai écouté de la musique quand j'étais adolescente comme tout le monde et après il y a eu avec les études je lisais aussi beaucoup et avec les études supérieures je me suis concentrée beaucoup sur les études beaucoup moins de musique beaucoup moins de lecture et la musique et la lecture sont revenus bien plus tard pourtant ça peut aller grave ensemble bah oui bien sûr bien sûr mais il se trouve que voilà c'est comme ça que j'ai vécu les choses la pépite de Yacine c'est tout de suite jingle Madame Laouni la semaine dernière j'ai eu 40 ans et bien évidemment aucun membre de l'équipe ne me souhaitait un joyeux anniversaire et pourtant et pourtant mais c'est pas très grave et pourtant c'est Yacine qui nous rappelle tout le temps les anniversaires sur le groupe bien évidemment mais c'est pas grave à part bien sûr pour Amine qui avait fêté le sien trois jours avant et j'étais le premier à lui souhaiter l'anniversaire sur le propos WhatsApp de l'émission on a honte mais c'est pas très grave on va se rattraper parce qu'au fond qui avait la tête à quoi que ce soit avec cette actualité morbide parce que oui depuis le 7 octobre le monde est divisé en deux catégories ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent le but n'étant pas de faire une chronique géopolitique on enchaîne avec la pépite musicale de cette semaine et qui s'appelle 47 Soul mais avant ça ça veut dire quoi 47 Soul Madame Laouni vous qui êtes anglophoque carotte c'est bizarre qu'est-ce que ça veut dire le sens du titre tu veux dire 47 Soul alors 47 Soul c'est l'âme de 47 et c'est la période avant la Nakba où on pouvait circuler librement en Palestine donc 47 Soul est un groupe palestinien qui fusionne habilement l'électro le hip hop et les sonorités traditionnelles du Moyen-Orient comme le dabke pour créer une musique aussi vibrante que politique leur musique transcende les frontières évoquant l'unité et la résistance dans un contexte de conflit avec des paroles poignantes en arabe et en anglais 47 Soul explore des thèmes tels que la liberté la justice et l'identité leur son énergique et dansant est accompagné d'un message de changement social et de célébration culturelle leur titre phare Intro to Shamstep est un hymne à la fois festif et poignant 47 Soul prouve que la musique est un outil puissant pour transmettre des messages importants et créer des liens entre les peuples je vous laisse avec Intro to Shamstep what's the soul in the 47 what's the soul in the 47 Sham put the soul in the 47 no anion no guarantee no halelon on your back now no country no form back to the peasant to the falahine born On va continuer à écouter Excellent, excellent, bravo Belle découverte Joyeux Non, ça ne colle pas Asma Znibar On a une tradition dans l'hebdo Pour notre invité Vous avez une minute de carte blanche Une minute où vous pouvez dire ce que vous voulez Top chrono Alors Je vais C'est une carte blanche qui n'a rien à voir Avec mon activité professionnelle Je m'intéresse beaucoup aux jeunes J'ai eu mon petit parcours Mes petites expériences de vie Et je voudrais Oui Juste partager avec les jeunes Et leur dire De ne pas se comparer De poursuivre leur propre chemin Leur propre cheminement De se construire D'avoir le courage De se construire une vie sur mesure Qui est alignée avec Avec leurs valeurs De croire en eux Et 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 de ne pas se laisser Prendre au piège De la comparaison Et pourquoi ci Pourquoi telle personne Pourquoi ceci Pourquoi cela Et de rester focus sur eux Et sur ce qu'ils veulent Et sur leur propre trajectoire Merci Est-ce que vous avez passé un bon moment ? Je sais que ça passe très très vite Et qu'on n'a pas le temps De tout tout développer Mais ça passe très vite Moi je suis franchement ravie D'avoir fait connaissance Avec toute l'équipe J'espère qu'on aura l'occasion Par la suite De rééchanger Sur l'actualité de la fondation Et voilà Je voudrais dire à tout le monde Et à Rivette Que Ah merci Vous savez quoi ? On va réconcilier On va réconcilier tout ça On vous promet Que Peut-être pas d'ici la fin de l'année Parce que ce sera compliqué Mais on vous promet De venir faire L'émission d'Hebdo Parce que vous êtes vraiment Pas très loin Et que nous la ferons En direct Depuis L'usine Pour un numéro Spécial On vous laisse la date D'un événement Qui sera peut-être Particulier On va se remettre en fond S'il vous plaît Le morceau de Yacine Parce qu'il est formidable Et pour refermer L'Hebdo Un petit message De félicitations A une femme Qui nous a toujours Soutenu Qui nous a toujours Accompagné Et pour cause C'est L'ex-directrice De l'information De Dezem Samira Zitaï Qui a été nommée Par le souverain Cette semaine Ambassadrice Du Royaume Du Maroc En France On lui souhaite Beaucoup De succès Dans ses nouvelles fonctions Merci infiniment A Hamza Qui était derrière Les manettes A Oumaïma Notre chef de prod Et bien sûr A Ismaël Grâce à qui Vous pouvez voir Cette émission En images On vous donne Rendez-vous Vous savez quoi Vendredi prochain C'est pas mal Non ? Ciao A vendredi Merci encore Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz